L'Internet des objets traverse toutes les activités économiques normalement. Toutes les activités économiques, que ce soit le commerce, que ce soit l'industrie, que ce soit le transport, que ce soit l'agriculture. Tous les systèmes économiques sont touchés par les objets connectés. En plus, ils leur apportent beaucoup de valeurs ajoutées. Et c'est dans ce cadre-là, probablement, qu'il est important de mettre en œuvre une politique qui mette en avant les objets connectés. Parce que si vous prenez le cas de l'agriculture aujourd'hui, nous pouvons beaucoup moderniser notre secteur agricole, aider le monde paysan à mieux tenir compte de certains facteurs, notamment des facteurs positifs, et puis améliorer les conditions de travail des gens qui sont dans ce secteur-là. Il en serait de même dans le commerce, comme dans la santé, où les objets connectés sont vraiment des outils qui aident à améliorer les process et qui permettent de faire des économies d'échelle et aussi qui permettent d'améliorer la productivité. Cette problématique de bien tenir compte des évolutions qu'il y a en cours dans le domaine des télécommunications et surtout de prêter une oreille très attentive à la question de la 5G parce qu'elle va changer le mode de communication du tout au tout. Ce n'est pas une simple évolution de la 4G, c'est carrément une rupture et un autre moyen de mettre en place des réseaux de télécommunications. Souvent, on nous dit qu'il faut attendre d'avoir fini, de bien déployer votre 4G avant de penser à la 5G, alors que les deux technologies sont certes complémentaires, mais il y a complètement une rupture entre les deux. C'est vrai que la 5G va coûter un peu cher, mais les services qu'on peut avoir avec la 5G, il est impensable de les avoir avec la 4G en termes de capacité, en termes de vitesse et surtout en termes de temps de latence. Et donc, il faut probablement envisager, plutôt que de continuer à développer des backbones en fibre optique avec la 4G, envisager dès maintenant de démarrer de la 5G qui pourrait dans beaucoup de domaines apporter des innovations qui nous aideraient à mieux jouer sur ce nouveau chapitre, ce nouveau champ que constituent les objets connectés. Comme on va utiliser la 4G, non pas seulement pour la voix, mais on va l'utiliser pour les données, mais on va surtout l'utiliser pour les objets connectés. Mais le plus important, c'est qu'il va ouvrir de nouveaux champs de possibilités pour ce qui est de la santé, par exemple. La chirurgie à distance, les consultations à distance. C'est vrai qu'il y a des cars tels que les automobiles sans chauffeur et tout ça, qui peut-être relèvent encore de science-fiction pour nous. Ce n'est pas vraiment notre priorité, mais nous pouvons parfaitement l'utiliser dans d'autres champs où la rapidité et la capacité de connectivité pourraient beaucoup aider, notamment dans l'éducation, où l'éducation en ligne pourrait beaucoup bénéficier des grandes capacités pour avoir de la vidéo de très haute définition dans des conditions optimales. Plus on prendra du retard dans la maîtrise et dans l'exploitation de ces possibilités-là, plus on sera relégué par ceux qui auront pris le pari de les utiliser. C'est de cela qu'il s'agit. C'est comme toujours, quand vous avez un retard technologique par rapport à des concurrents ou à d'autres pays, évidemment, c'est un retard qui ne vous favorise pas.